Pas de patrouille au complet et farée à l'action, chef ! C'est un sauvetage géant qui nous attend aujourd'hui. Le volcan gronde et de la fumée sortent de son cratère. Il pourrait entrer en éruption et cracher de la lave à tout moment. Ça a l'air terriblement dangereux. Oui, et des dinosaures sont en train de paître dans une prairie au pied de ce volcan. Nous allons donc devoir les emmener dans un endroit plus sûr. Allons-y ! Alors c'est parti ! Pas de problème ! Parfait ! La patrouille part en mission ! Il faut partir ! Le volcan va entrer en éruption ! Voilà, c'est bien ! Suivez-moi ! Il entre en éruption ! Ruben ? Creuse une tranchée pour dévier la lave jusqu'à ce canyon. D'accord, c'est comme si c'était fait. On est presque arrivés. Il ne nous reste plus qu'à traverser ce pont en pierre. C'est pas vrai ! Comment on va faire pour traverser ? Rocky, Zuma, Stella, récupérez les arbres qui sont tombés pour combler le trou. Comme ça, les dinosaures pourront traverser. Excellent travail, les amis ! Maintenant, faisons traverser les dinosaures. Vite Ruben, il ne faut pas rester ici ! La tranchée est prête ! Allons-y ! Ça a marché ! Ouvre les yeux et vérifie ! Oui ! On a réussi ! Ah, ça y est, le silence est revenu ! Il t'a dit merci ! Avec plaisir ! Bonjour, monsieur Porter, que piche pour vous ? Venez vite ! Mon robot serveur tout neuf a disjoncté ! Il a la folie du nettoyage ! Nettoyer, nettoyer ! J'ai peur qu'il provoque un accident ! Ne vous inquiétez pas, monsieur Porter. Aucun robot n'est trop détraqué, car mes amis, ils assurent ! Nettoyer, nettoyer ! Quelle bagaille ! Chase, aide les conducteurs à sortir de cet embouteillage avec tes cônes et ton mégaphone ! Cônes ! Écoutez-moi tous ! Vous allez me suivre, s'il vous plaît ! Rocky, trace de nouvelles lignes et pose des panneaux pour orienter les conducteurs ! Pince ! Bonjour, madame Goudouin ! Oh ! À l'aide, Ryder ! Nettoyer, nettoyer ! Oh, c'est le robot de monsieur Porter ! Il veut absolument prendre mon assiette souvenir ! J'ai peur qu'il la casse ! On arrive tout de suite ! Wow ! Alors c'est ça qu'il faisait avec toutes les assiettes ! Il va falloir les récupérer ! Mais d'abord, il faut trouver comment arrêter ce robot ! J'ai une idée ! Le robot serveur veut nettoyer des choses ! Donc si tu es tout sale, le robot voudra te nettoyer ! Qu'est-ce que tu en dis, Rocky ? Pour un sauvetage, je suis prêt à tout ! J'espère vraiment que ça va marcher ! Nettoyer ! Nettoyer ! Ça a marché ! Tournevis ! Bravo, Rocky ! Maintenant, rapportons ces assiettes à leur propriétaire ! Merci, la pâte patrouille ! Vous avez récupéré mon assiette et je dois dire que le timing est parfait ! Juste à temps pour le déjeuner ! Bonjour, Danny ! Ça va ? Oh, c'est toi, Alex ! Où est Danny ? Il est suspendu à un panneau ! Regarde ! Wow ! Tout ça, c'est parce que les chatons de M. Ellinger n'arrêtent pas de lancer des cadeaux pour la campagne électorale ! Votez pour moi ! Pas de panique, on arrive tout de suite ! Aucune élection n'est en danger, car mes amis, ils assurent ! Échelle ! Vas-y, tu peux poser tes pieds ! Je vais bien ! Et toi, ça va ? Ça va extrêmement bien ! Posez pour moi, M. Ellinger ! Vous ne pouvez pas jeter des objets partout ! Arrêtez tout de suite ! Je n'arrêterai pas tant que je ne serai pas élu ! Stella, on a besoin de ton hélicoptère pour un sauvetage ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Rider, il y a beaucoup trop de ballons ! T'as qu'à dire à M. Ellinger de relever ses canons et de viser les ballons ! M. Ellinger ! Tirez sur les ballons à l'aide de votre canon à T-shirt, vite ! Non ! N'éclatez pas tous les ballons, sinon vous risquez de... Je vous tiens ! Oui, merci ! Où êtes-vous, les amis ? Hola, Carlos ! Hola, Tracker ! Que se passe-t-il ? Une femme va détruire toute la jungle pour y construire son circuit ! Je ne sais pas qui c'est, mais elle a le pas de patrouilleur qui est couvert de taches de guépard ! Encore, Trisha ! Tu as une solution, Rider ? Les amis, je vous présente le nouveau pas de patrouilleur ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Chien robot, à toi de jouer ! Direction la jungle ! J'abattrai les arbres un par un ! Je n'ai jamais vu un arbre aussi grand de toutes mes vies ! Ça veut dire qu'il suffirait de le couper pour que je puisse construire mon circuit automobile ! À moi la victoire ! Oh oh ! J'ai une mauvaise nouvelle ! On dirait qu'elle fonce droit vers l'arbre gigantesque ! Nous devons absolument l'arrêter avant qu'elle ne la batte ! Chien robot, celui-là en marche arrière, vite ! Vite, Ruben ! Sors le crochet d'attelage ! Et voilà ! Chien robot, prête au plancher ! Nous devons sauver la guéparde ! Ouf ! Filin d'acier ! Merci, Ryder ! Toi et la patte-patrouille avez sauvé la jungle ! Si une guéparde tricheuse veut détruire les arbres de votre jungle, il suffit de nous appeler ! Patte-patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Ruben a atterri sur une planète extraterrestre et je crois qu'il est coincé ! Oh oh ! Alors pour cette mission spatiale, j'ai besoin de Chase ! Chase est prêt à voyager dans l'espace ! Génial ! J'ai aussi besoin de Rocky ! Réparer, c'est mon domaine ! Super ! La patte-patrouille part en mission ! Alors, comment va Ruben ? Eh bien, il a l'air d'être en pleine forme ! Mais je trouve qu'il fait des bruits quelque peu étranges ! Ça ira mieux en rentrant ! Oh oh ! Oh oh ! On dirait que ta patte est coincée ! Ouf ! Pince ! Filet ! Maintenant, grimpe ! Ryder, les amis ! À l'aide ! Ah ! Regarde ! On a retrouvé Ruben ! Mais si Ruben est là-bas, ça veut dire que... Que tu n'es pas Ruben ! Ah ! Ah ! Non, ce n'est pas lui ! C'est son sosie extraterrestre ! Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! Les amis, j'espère que vous m'entendez car j'ai besoin de vous ! On dirait que Ruben est toujours coincé ! Nous devons vite le sauver ! Stella ! Rocky, Chase, Zuma ! Vous êtes tous venus ! Prêts à te sortir de là ! Filet ! Saute ! À toi de jouer ! Wouhou ! Et voilà le travail ! C'est génial ! Merci les amis ! Nous devons transformer notre plage en nid douillet pour accueillir les tortues marines ! Elles devraient arriver aujourd'hui pour pondre leurs oeufs ! Et voilà ! Terminé ! Chères tortues, vous m'entendez ? Vous pouvez pondre vos oeufs ici ! Il n'y a plus aucun déchet ! Plus aucun déchet, n'est-ce pas ? J'ai la solution ! Nous allons transformer cette plage en déchetterie ! Comme ça, les tortues refuseront de s'en approcher et devront nager jusqu'à Focky Bottom ! En revanche, nous avons un petit problème ! Rocky, ce chien ramasse les ordures plus vite qu'on ne les jette ! Nous allons donc devoir le maintenir éloigné ! Oh ! Même l'eau est dégoûtante ! Les tortues risquent de prendre peur ! Il faut que j'interviens ! Remorqueur ! Hé ! Revenez ! Hé ! C'est à moi ! Tu n'as pas le droit ! Il me faut un moyen de transport rapide ! J'ai réussi à fabriquer le meilleur propulseur de tous les temps ! J'adore le recyclage ! J'ai même trouvé des bonbons à la menthe ! Même s'ils sont déjà perruinés, ils me permettront de décoller ! La Grande Vallée ! Me voilà ! Recycler, c'est bien joué ! Rocky, qu'est-ce que tu fais là ? Les jetons, allez-y, videz la benne ! Pas si vite, les amis ! Je crois que ceci m'appartient ! C'est bon, Ryder ! J'ai récupéré mon remorqueur ! L'eau est toute propre ! Préparez-vous ! Les tortues se dirigent vers la plage ! Excellente nouvelle et excellent travail, Rocky ! Ça y est ! Elles sont là ! Hip-hip-hip ! Chut ! Oh ! Hourra ! Madame Goodway, vous allez bien ? Vous pouvez oublier la dame perché sur sa statue de cocotte ! Maintenant, la Grande Vallée est le territoire des chiens sauvages ! Chiens sauvages ! Chiens sauvages ! Aucun motard n'est trop sauvage, car mes amis, ils assurent ! Les amis, pour arrêter ces vilains chiens, les membres de la Pâte Patrouille doivent s'équiper de motos ! Alors, regardez, il y a du nouveau ! Les amis, il est temps de souhaiter la bienvenue au premier chat qui intègre la Pâte Patrouille ! Chasse-cadre ! Chat-tastique ! Rapide comme les fers ! Allez, c'est parti ! Chasse-cadre ! Ça doit être la cabane où la motopatrouille se réunit ! Les chiens sauvages vont leur montrer à qui ils ont affaire ! Ils se dirigent vers le gouffre ! Tu es prêt, chasse-cadre ? Miaou ! Prends pulseur super vitesse ! Hé ! Vous vous prenez, sinon vous allez faire une chute phénoménale ! J'ai réussi ! Bravo, ton saut était épatant ! Maintenant, essaie de bloquer la moto avec de la laine ! Je m'en occupe tout de suite ! Miaou ! Lanceur de pelote de laine ! Excellent travail, chasse-cadre ! Je savais que tu réussirais Snooping ! Félicitations ! Je suis fier de toi, chasse-cadre ! Je suis fier de toi, chasse-cadre ! Sauvetage de haut vol ! Nous avons une mission à accomplir ! Papi n'a plus de sirop ! Nous devons donc aller jusqu'à l'érable pour remplir la bouteille ! La mini-patrouille part en mission ! L'arbre à sirop ! Nous l'avons trouvé ! Maintenant, il suffit de tourner cette chose et de... Wouhou ! C'est une mission accomplie ! Mais ça coule pas très vite ! J'ai peut-être une idée ! Oups ! Alex ! Viens voir, papi ! J'ai récupéré plein de sirop ! Regarde, ça déborde ! Impossible de réparer le robinet ! Ce sirop est vraiment très collant ! Oh oh ! J'ai une idée ! J'ai réussi ! J'ai bloqué le sirop ! Pas tout à fait ! Pas de panique ! La mini-patrouille va nous sauver ! Je crois bien que nous allons avoir besoin de renforts ! Peux-tu attraper mon téléphone ? Hourra ! La bonne patrouille est arrivée ! Canon à haut ! Ouh ! Elle est froide, c'est tout ! Merci ! Voilà qui est nettement mieux ! Merci, Marcus ! Allons-y, papi ! Pas si vite ! Oups ! Désolée ! C'est pas grave ! Nous allons réparer ce robinet ! Pas vrai, Rocky ? Je m'en occupe tout de suite ! Pince ! Tu es prêt, Alex ? A trois, enlève ton doigt ! Un, deux, et trois ! Et voilà le travail ! Miam ! C'est tellement bon ! Je ne peux plus rien avaler, plus rien ! Sans la patrouille, Alex et moi serions toujours coincés dans la forêt ! Oui ! Merci beaucoup, Ryder ! Et n'oublie pas, en cas de problème trécolant, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef ! Notre mission, trouver et arrêter Danny avant qu'il ne se blesse dans le canyon du skateur ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Stella ! Je suis parée au décollage ! Et de toi, Chase ! Chase est sur le coup ! Super ! La patrouille part en mission ! Stella, préviens-nous quand tu auras retrouvé Danny ! Reçu cinq sur cinq ! Captain Patron, Monsieur Sid, chef ! Vous feriez mieux de ralentir ! Danny, stop ! Ce n'est pas Danny ! À bientôt ! Je file ! Ryder, Sid Laratis a volé le skateboard de Danny ! Je viens de l'apprendre ! Quoi ? Écoute-moi ! Chase, va chercher Danny ! Ce n'est pas lui qui fait du skateboard ! Pas de problème ! Je l'ai trouvé ! C'est bon ! Danny ! Arrête-toi ! Je le vois ! Ça y est ! Place au raccourci de l'extrême ! J'en demande ! Oh non ! Non ! Non ! Il faut que je le rattrape ! Filet ! Ryder, Danny est sain et sauf, mais il est coincé en hauteur ! Bien joué, Chase ! Stella, il faut que tu évacues Danny avec ton hélico ! De retour sur la terre ferme, Danny le Hardy ! C'est Danny X le Hardy ! Merci pour ce sauvetage de haute voltige ! Excellent travail, les amis ! Mais où sont passés Sid et Hardy ? Arrête ! Arrête ! Si, stop ! C'est dangereux de faire du skateboard en pleine nuit ! Mais qu'est-ce passe-t-il ? Ouais, je l'ai ! Bonjour à tous et bienvenue au défilé de ballon géant ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Cette fois, tous les regards sont braqués sur moi ! C'est mon heure de gloire ! Bizarre, le programme ne prévoit pas la participation de Monsieur Ellinger ! Mais après tout, nous pouvons bien faire une petite place à notre cher voisin ! Monsieur Ellinger ! Placez-vous à la fin du cortège, s'il vous plaît ! Au secours ! Rocky, Monsieur Ellinger a perdu le contrôle de son ballon ! Il faut que tu ailles lui porter secours ! Réparer, c'est bien joué ! Je vous en prie ! Aidez-moi ! Le maire géant est devenu fou ! Il y a un trou dans la chaussure ! Resserre les bords du trou avec ta pince ! Le ballon ralentira et l'air patrouilleur pourra l'attraper ! On va sauver Monsieur Ellinger ! Après, il pourra nous serrer la pince ! Pince ! Le trou est bouché, Ryder ! Vos travail, Rocky ! C'est bon, Rocky ! Tu peux lâcher maintenant ! Oh ! Ne me dites pas que le défilé est déjà terminé ! Oh ! Ha ha ! Non, il va bientôt commencer ! Distribution de ballons ! Qui n'a pas eu son ballon ? Tiens, ce sera un souvenir de ce magnifique défilé ! C'est le défilé le plus spectaculaire que j'ai jamais vu ! Pas de patrouille ! Pas de patrouille au complet et pareil à l'action, chef ! Merci d'avoir fait si vite, les amis ! Amy et Eddy sont allés à la ferme, mais ils n'ont pas l'habitude des animaux ! Oh ! C'est le coup ! Quelque chose a dû leur faire peur, car ils se sont enfuis ! Il faut les retrouver avant qu'ils ne se perdent dans la forêt ! Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase ! Chase est sur le coup ! J'ai aussi besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gamme ! Super ! La patrouille part en mission ! Je les vois, Ryder ! Je vais les arrêter ! Megaphone ! Tout doux, Gabi ! Tout doux, Bettina ! Pas de panique ! Venez par ici ! Oui ! C'est bien, les amis ! Bravo ! Bon travail, Chase ! Ruben, va leur construire un enclos ! Ruben met toujours la gare ! Super, les amis ! Maintenant, rattrapons Eddy et Amy et voyons si tout va bien ! Regarde ! Il y a une bestiole toute poilue ! Je l'adore ! Et là, il y a une autre bestiole rigolote ! Oh non ! Ça ressemble aux bêtes qui vivent la tête en bas dans les grottes ! Ce sont des chauves-souris ! Je vois rien du tout ! Alec ! Alec ! Ils sont là ! Aide-les à remonter ! Trey ! Eddy, Amy, accrochez-vous ! Chase va vous aider à remonter ! Trey, enroule-ma ! Oh oui ! Merci pour ce sauvetage ! Eh bien, il est de mon devoir de vous remercier, la patte patrouille ! Si des enfants et des chatons ont besoin d'aide, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Tant mieux, parce qu'on a un dinosaure qui a besoin de notre aide ! Maverick, le ptérodactyle, s'est cogné et a atterri sur une saillie de la montagne ! Son aile est bloquée sous deux grosses pierres ! Oh, le pauvre ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin... de Rex ! En route pour un dino-sauvetage ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Vous arrivez à pic, les amis ! A toi de jouer, Rex ! Tu sais quoi faire ! Dino, pince ! Beau travail, Rex ! Chase, tu peux y aller ! Tyrolienne ! C'est bon, la tyrolienne est en place ! Je vous envoie le harnais tout de suite ! Et hop ! Tu descends en premier, je serai juste derrière toi ! Tu t'en sors bien, maverick ! Génial ! Wouhou ! Son aile a l'air de lui faire très mal ! Ma maman pourrait l'aider, elle sait tout soigner ! Que ce soit des ailes ou des ailerons ! Oh ! Il faut maintenir son aile en place le temps qu'elle guérisse ! Je crois justement que j'ai une attelle quelque part ! Je l'ai trouvé ! Tu veux bien m'aider à la fixer, Rocky ? Oui, je suis le chien qu'il vous faut ! On dirait que ça marche ! J'ai l'impression que maverick a retrouvé confiance en lui ! Merci pour ce sauvetage sensationnel, la patte patrouille ! Si votre ptérodactyle est blessé, il suffit de nous appeler ! Retrouve-le ! On a un souci au mont zigzag, les amis ! Moulaterka s'est enfuie avec Galinetta ! Et Madame Goodway est suspendue à la branche d'un arbre ! Nous devons intervenir rapidement ! Et pour cette mission, j'ai besoin de Stella ! Je suis parée au décollage ! Et j'aurai aussi besoin de... Chase ! Chase est sur le coup ! La patte patrouille part en mission ! Désolée, Ryder, je ne vois rien ! Oh ! Attends ! C'est Stella ! Un sourire ! Je l'ai trouvé ! Mais il faut se dépêcher ! Allez, Chase ! Mets en place ton filet ! Jolie vue ! Et maintenant, allons chercher Moulaterka et Galinetta ! Stella ? Ryder, elles sont sur un pont suspendu qui n'a pas l'air très ! C'est pas stable ! Je crois que j'ai une idée ! J'appelle Tracker ! Hola, Ryder ! Je suis tout oui ! Todos soridos ! Prêt à t'envoler, Tracker ? Je vais te rattraper ! Je te tiens ! Oh ! Galinetta, tu es saine et sauve ! Merci, Tracker ! Hé ! Moulaterka ! Regarde ce que je t'apporte ! Tu as réussi, Ryder ! Si vous avez de nouveau un problème, faites... 10... 1... Pour nous appeler ! Super Patrouille au complet et prête pour une super opération chef ! Merci d'avoir fait si vite, les amis ! Monsieur Ellinger semble avoir créé de toutes pièces plusieurs clones de lui-même ! Je me demande comment c'est possible ! En plus, ils ont volé le salon de Cathy et Kali alors qu'elles étaient à l'intérieur ! À l'aide ! Super Chase ! Tu utiliseras ta vitesse supersonique pour rattraper les clones et les arrêter ! Et de Super Ruben ! À l'aide de ta force prodigieuse, tu remettras le salon à sa place ! La Super Patrouille par un mission ! Le salon de toilettage a laissé des pierres sur son passage ! Dans ce cas, suis-les et essaye de rattraper les clones ! Compte sur moi ! Je file à la vitesse de l'éclair ! Arrêtez-vous, Monsieur Ellinger ! Et reposez le salon de Cathy sur le champ ! Arrêtez-vous ! On va tomber ! Oups ! C'est le moment de s'enfuir ! Cathy, est-ce que tout va bien ? On a plant du renfort immédiatement ! Marcus, rejoins-nous près des gorges ! Je suis prêt pour un sauvetage bouillonnant ! Me voilà, Ryder ! Génial ! Super Patrouille, déployez la puissance maximale ! Entendu ! Sur nous ! Marcus, tu vas réaliser un saut puissance maximale pour faire sortir Cathy et Callie au plus vite ! Entendu ! Marcus, c'est l'heure de sortir ! Accrochez-vous ! Merci ! Chase, utilise ton super aboiement pour soulever le salon ! Attrape-le, Ruben ! Un grand merci pour ton aide, Ryder ! Y'a pas de quoi ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Le super secoueur s'est mis à dysfonctionner et à presque renverser leur silo ! Oh là là ! Oh non ! On doit remettre le silo en place et arrêter le super secoueur ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Ruben ! Ruben met toujours la gamme ! Et de Chase ! Chase est sur le coup ! Parfait ! La patte patrouille part en mission ! Ouf ! Merci beaucoup, Ryder ! Je suis vraiment soulagé ! Mais le super secoueur est toujours en vadrouille ! Il est parti dans cette direction ! Vite, il faut l'arrêter ! En route, les amis ! Oh oh ! Ouiiii ! Ryder, Alex est aux commandes du super secoueur ! On va ramener Alex sain et sauf ! Stella ! Marcus ! Le super secoueur se dirige vers vous ! Bien reçu, Ryder ! On s'en occupe ! Ah non ! Sûrement pas ! Coucou, Stella ! Tiens-toi bien, Alex ! Je te remonte ! Wow ! Ce véhicule peut voler ! Je veux monter dans un manège comme ça pour mon anniversaire ! Tel prix, Stella ! A toi de jouer, Marcus ! Sors Alex du véhicule ! Ruff ! Échelle ! Tu peux descendre, Alex ! Oui ! Hihi ! On va bien ! Marcus, éteins le super secoueur ! Ouf ! Tu peux me poser au sol, Stella ! Merci d'avoir porté secoueur à Alex la patte patrouille ! Si jamais vous vous sentez secoué, il suffit de nous appeler ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! La motopatrouille est parée à l'action, chef ! Même s'il manque Chase ! C'est pour ça que vous êtes là ! On doit retrouver notre coéquipier ! On va le retrouver ! Je peux faire quelque chose ? Bien sûr, chascadeur ! On va avoir besoin de ton expérience de pilote cascadeur pour arpenter les routes étroites des canyons ! Merci, Ryder ! Allons-y ! La patte patrouille part en mission ! Tout le monde va bien ? Tu nous as emmenés dans cette grotte, alors fais de nous sortir ! Je le ferais si je pouvais, mais j'ai vraiment besoin du reste de la motopatrouille ! Atchoum ! Atchoum ! Je l'ai encore entendu ! On aurait dit que le son venait d'ici ! Ouf ! Belle ! Chascadeur ! Non, ne t'approche pas trop ! Je ne veux pas que tu éternues encore plus ! Ce n'est pas de ta faute, chascadeur ! On sera toujours amis, promis ! Ces chiens se prennent pour les meilleurs ! Mais si tu fabriquais des engins chouettes comme celui-là ! Nous aussi, on serait des sauveteurs ! Et on pourrait semer sauvagement la pagaille ! Je veux dire, allez ! Chase, porte secours au pilote ! Chascadeur, récupère l'avion ! J'ai compris, Ryder ! Yaouh ! Pilotage automatique ! Oh ! Filet ! Ça, c'est du beau travail d'équipe ! Je vais bricoler quelque chose pour t'éviter d'éternuer ! Ton nouveau casque a l'air très efficace ! Je l'ai amélioré en ajoutant un filtre qui empêchera Chase d'éternuer à chaque fois qu'il portera son casque ! Merci, Ryder ! Si tes éternuements te créent des problèmes, tu n'as qu'à faire « Atchoum » pour nous appeler ! Bonjour et bienvenue à la grande vallée, Oscar ! Bon, il faut que je file ! Au revoir ! Ah ! Te voilà, Oscar ! Tu as soif ? Mohou ! Canon à O ! Si tu veux mon avis, il avait l'air plus détendu quand il regardait Galinetta dans la voiture ! Ou alors, il avait besoin de se sentir rassuré. Oh, tu crois que son copain lui m'a... On va vite le savoir. Hé, Oscar, c'est par là. Hé, ça va, Marcus ? Oui, je vais bien. Cette virée à dos d'autruche m'a secouée. J'ai dû perdre quelques taches dans cette chevauchée. Oh, regardez ! Les poneys ont accueilli Oscar avec joie. Notre bébé est à la maison, enfin. Merci, la pâte patrouille. C'est vu avec plaisir. Si vous avez besoin d'aide, il suffit... de nous appeler. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Alex est coincé dans un barrage de castors. Oups. À cause de cette barrière, le saumon ne peut pas nager vers la mer. Mais impossible de le détruire, car c'est la maison des castors. Alors, pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Mais aussi de Ruben. Ruben met toujours la gomme. Super ! La pâte patrouille part en mission. La pâte patrouille part en mission. T'as vu ça, sourire ? C'est la pâte patrouille. Stella, il faut que tu viennes sauver Alex et sourire au plus vite. Je te reçus 5 sur 5. Ruben, va creuser une tranchée le long du fleuve pendant ce temps. L'eau coulera dedans et le saumon pourra rejoindre la mer. D'accord. Ça y est, on est prêts. Un grand bravo, Stella. Les travaux avancent bien, Ruben ? Ça prend du temps. Regardez. Oh oh, le saumon n'est plus tout seul maintenant. Ses amis sont là aussi. Il faut à tout prix qu'il passe de l'autre côté du barrage. Désolée, mais je ne suis pas prête de terminer cette tranchée. C'est pas grave, Ruben. On s'attendait pas à ce que les poissons arrivent aussi vite. Si cette barricade de branches avait été moins haute, les saumons auraient pu sauter par-dessus. Il suffit qu'ils sautent encore plus haut. Si vous voulez vous amuser, venez par là, mes merveilleux amis. C'est génial ! Vous avez réussi, vous ! Hourra ! Ce super propulseur de poissons nous permettra de résoudre en deux temps trois mouvements les prochains problèmes de barrage. Oh, merci, la pâte patrouille. Il n'y a pas de quoi, Capitaine Turbo. Si jamais vos saumons sont coincés, il suffit de nous appeler. Chevalier au complet et paré à l'action. On doit sauver Vicky qui est coincée sur le dos de Braise. Allez ! Et réparer les dégâts sur le terrain. Alors pour cette mission, j'ai besoin... de Stella ! Prête pour un décollage chevaleresque ! Rocky ! Réparer, c'est mon domaine ! Tenez-vous prêts ! Les chevaliers partent en mission ! Fort heureusement, vous avez fait vite, mes amis chevaliers. Stella, est-ce que tu vois quelque chose ? Eh bien, pour l'instant, je ne vois ni Braise, ni Vicky. Pas de problème. Alors continue de chercher et préviens-nous dès que tu as du nouveau. Ce poteau est cassé en deux. J'ai pile ce qu'il faut dans mon camion pour le réparer. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Très bon travail, chevaliers Rocky et Ruben. Stella, est-ce que tu as repéré notre dragon ? J'ai trouvé Braise, mais ils volent dans tous les sens, alors impossible de m'approcher pour sauver Vicky ! Essaie d'attirer son attention, Stella ! Vous pourriez me les lancer, s'il vous plaît ? Merci ! Braise ! On dirait des énormes guimauves, tu ne trouves pas ? Viens vite les chercher ! Je te tiens ! Merci, Ryder, et merci les chevaliers d'avoir sauvé notre grand tournoi. Je vous en prie, votre majesté. Et si jamais un ancien chevalier vous embête, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! Parfait ! Parce qu'on doit faire face à une urgence sur l'île au Versandor. Par la neige ? Alors qu'ils sont sur une île tropicale ? Oui ! Alex et M. Porter sont bloqués par la neige sur une montagne. Il faut les retrouver et les aider à descendre. Chez un robot, récupère le chasse-neige d'Everest, puis direction l'île. J'adore les raquettes que tu nous as fabriquées ! On va jouer à quoi ? Un jeu qui s'appelle On descend à la plage. C'est un espace ouvert et vaste. La patte-patrouille nous y trouvera sans problème. Super ! Moi, d'abord ! Regarde, papi ! Je fais du ski ! Sois prudent, Alex ! Ouais ! Oh non ! À plus tard, l'alligator ! Alex, il faut qu'on ralentisse un peu ! Je ne crois pas que j'y arriverais, mais j'adore ce jeu ! Oh oh ! On fonce vers une falaise ! Vidière activée ! Rider, j'ai un visuel sur Alex et Monsieur Porter. Ils déballent la montagne et on dirait qu'ils se dirigent vers une falaise vertigineuse ! Everest, rejoins le pied de la falaise en chasse-neige et rassemble un gros tas de neige ! Fonce ! Bien reçu ! Voilà un coussin bien moelleux et prêt juste à temps ! Alex, Monsieur Porter, vous n'avez rien ? J'ai adoré ! On peut refaire un tour ? Je vais vous amener à bord de l'Air Patrouilleur, vous y serez bien au chaud ! Je ne pensais pas que le camping sous la neige pouvait être aussi chouette ! Merci beaucoup à la patte-patrouille et à toi ! Il n'y a pas de quoi ! Si vous avez une météo capricieuse, il suffit de nous appeler ! Vous faites du bon travail, les amis ! Grâce à vous, ce terrain sera bientôt un endroit très agréable ! On pourra en faire un terrain de jeu ! Génial ! Cet oiseau a déjà trouvé une maison ici ! Bonjour, Mademoiselle Marjorie ! Ryder, des trous sont apparus dans tout mon jardin ! On ne peut plus marcher nulle part sans tomber dans l'un d'eux ! Et c'est ce qui nous est arrivé à Ménard et à moi ! On arrive, Mademoiselle Marjorie ! Je suis très heureuse de vous voir ! Où est Ménard ? À côté de cet arbre ! Oh oh ! Ménard va être pris au piège ! Rocky, sors-le de là, vite ! Bonjour, Ménard ! Un coup de patte ? Accrochez-vous à l'avant de ma planche ! Trop facile ! Stella, déroule ton harnais pour Ruben ! Bien reçu, Ryder ! Ça va ? Tu tiens bon, Ruben ? Moi oui, mais je dirais pas la même chose pour cette maison ! Elle ne tient plus que sur un très mince morceau de terre ! Mais Ryder, comment vais-je faire ? Je ne peux pas vivre dans une maison qui tangue ! On va la déplacer ! Euh... Mais où ça ? À l'emplacement idéal ! Le vieux terrain qu'on était en train de nettoyer ! Oh, ça semble parfait ! Soulève-la, chien robot ! Chien robot, on déménage ! Doucement ! Doucement ! Tranquille ! Maintenant, repose-la, chien robot ! Vous avez réussi, les amis ! Bravo ! Merci d'être venu aussi vite, les amis ! Madame Goodway et les jumeaux ne sont pas rentrés de leur balade en raquette ! Stella ! Tu vas survoler la montagne en hélico et essayer de localiser tout le groupe ! Everest, toi qui connais si bien la montagne, tu partiras en repérage avec le chasse-neige ! Neige ou verglas, je suis toujours là ! Oh ! Excellente idée, Galinetta ! Nous devrions lancer un signal d'alerte ! Pour appeler à l'aide, sifflons trois fois ! Tu entends ça ? Le sifflet, c'est le signal d'alerte ! Ça ne peut être que les Goodway ! Stella, est-ce que tu vois quelque chose ? Je l'ai trouvé ! Ils sont juste en dessous de mon hélico ! Oh ! C'est la patte, patrouille ! On est sauvés, Justina et Julius ! On est sauvés, Galinetta ! On vient de rejoindre, Tati ! Oh non ! Ryder, nos randonneurs viennent de glisser sur la rivière gelée et ils se rapprochent des chutes ! On file sur place ! On ne peut pas les laisser tomber du haut de cette chute d'eau ! Everest, accroche ton grappin autour du sapin et tend ton câble jusqu'à l'autre arbre ! D'accord, Ryder ! Snowboard ! Grappin ! Que chacun se donne la main ! Eh bien, c'était... Génial ! Bon, au moins vous avez l'air de vous être amusés ! Et maintenant il va falloir que je me relève avec ces... Bonjour Fermial ! C'est le grand jour, vous devez être impatient ! Je l'étais ! Jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose ne prenne la fuite avec ma pomme de terre arc-en-ciel ! Et sème la bagaille dans mon potager ! Ça tombe très mal ! Le spécialiste des légumes extraordinaires envoyés par l'encyclopédie va arriver dans quelques... Oh ! Que se passe-t-il ? Il est en avance ! Mon instinct potager me dit que la journée s'annonce riche en découvertes extraordinaires ! Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout ! Aucune pomme de terre n'est introuvable car mes amis, ils assurent ! Toujours la garde ! Agent Chase est sur le coup ! Il me semble que ça tient bien, Ruben ! Maintenant, rebouche le trou ! Alors Chase, tu as une piste ? Peut-être, oui ! Regarde, j'ai trouvé des empreintes d'animaux ! Utilise ton drone pour essayer de repérer à qui ces traces appartiennent ! Et si c'est lui qui a pris la pomme de terre arc-en-ciel ! Ouf ! Drone ! Vite, suivons-le ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Comment on va récupérer la pomme de terre ? On va faire diversion ! Serre-toi de ton lance-balle pour leur envoyer de vraies balles rebondissantes ! Ouf ! Lance-balle ! Ça a marché ! Maintenant, direction la ferme ! Vous aussi, vous venez voir la pomme de terre arc-en-ciel ? Euh... oui, oui ! Dites donc, vous commencez à attirer les curieux qui veulent admirer votre légume extraordinaire ? Alors, où est-elle ? Je n'en peux plus l'attendre ! Euh... eh bien, pour être totalement honnête, elle est... Juste ici ! Oh ! Oh ! Ça alors ! C'est une merveille ! En ma qualité de spécialiste, je déclare que la pomme de terre arc-en-ciel du fermier Halle fait partie des plus beaux trésors du monde végétal ! Pas de patrouille au complet et farée à l'action, chef ! L'encre du ballon de Trévis s'est accrochée au mât de la limande, puis de grosses bourrasses que les ont emmenées jusque dans le désert ! Alors, on va devoir remettre le bateau du capitaine Turbo à l'eau ? Et aussi faire redécoller la montgolfière de Trévis l'explorateur ! Alors, pour cette mission, j'ai besoin... de Rocky ! Tu vas te servir de tes outils et construire une remorque assez grande pour déplacer la limande ! Réparer, c'est mon domaine ! Parfait ! La pâte patrouille part en mission ! Rocky, commence à fabriquer la remorque ! D'accord ! Maintenant, on doit transformer le ballon dégonflé de Trévis en voile ! Ruben, Zuma, allons-y ! La remorque est prête pour le grand voyage ! Et la limande a une nouvelle voile de toute beauté ! Beau travail, les amis ! Comment cet immense navire va-t-il tenir sur cette mini-remorque ? Ruben, démarre ton moteur et commence à tirer le bateau ! Bravo ! Bien joué ! On dirait que la limande du désert est prête pour son premier voyage ! Trévis, capitaine Turbo, accrochez-vous ! On va lever l'encre ! Prochaine étape, la grande vallée ! On dirait que tout est revenu à la normale, capitaine ! J'ai beau avoir l'habitude des tempêtes, les turbulences du trajet m'ont donné le mal du désert ! Je me demande comment je vais m'y prendre pour faire redécoller ma montgolfière ! Avec les gros ventilateurs du véhicule de Zuma, ce sera facile ! J'ai l'impression qu'on va bientôt être prêts à... Décoller ! Merci pour le sauvetage en plein désert, la patte patrouille ! Avec plaisir ! Et si jamais votre voyage tourne mal, il suffit de nous appeler ! Bienvenue au Palais Royal, Monsieur Star ! C'est un honneur d'être là ! Luc, ça me ferait très plaisir de prendre le thé avec vous cet après-midi avant le concert ! Génial ! Je me demande ce qui prend autant de temps à Luc ! Princesse ! J'ai regardé dans son vestiaire et j'ai cherché dans tout le château, mais je ne le trouve nulle part ! Luc Star a disparu ! Je ferais mieux d'appeler la patte patrouille ! La patte patrouille ! Je suis si heureuse de vous voir ! Bonjour, princesse ! Nous sommes venus aussi vite que possible ! Rocky, toi et moi, on va chercher à l'intérieur du château ! Stella, tu t'occupes de l'extérieur ! C'est parti ! Bien reçu, Ryder ! En charge ! J'ai peur qu'on ne parvienne jamais à le retrouver ! Et que tous les projecteurs ne soient rivés que sur moi ! Il n'est pas derrière ces murs ! Continue à chercher ! Stella, des signes de Luc ? Je vois quelque chose ! On dirait un chapeau ! Il est coincé dans une fenêtre en haut de la tour ! Bien joué, Stella ! Le mur intérieur de la tour devrait se trouver juste ici ! Rocky, essaie de scanner ce mur ! Wow ! Un ascenseur secret ! C'est Luc ! Il est dans une pièce tout en haut ! Bien joué, Rocky ! Ruben, Stella, rendez-vous à l'extérieur ! Bien reçu ! J'arrive tout de suite ! Mon chapeau porte-bonheur ! Merci la patte patrouille, vous m'avez sauvée ! Bonsoir, les amis ! Je voulais vous appeler, mais Vicky a pris mon téléphone et m'enfermer ici ! Mais au moins, tu vas bien ! Maintenant, on t'emmène au concert ! Mesdames et messieurs, voici Luc Star ! Bonsoir, Palais-Royal ! Désolée pour le retard, Française ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Les chatons de Monsieur Ellinger sont pris au piège dans la voiture de Zudi qui file à toute allure ! Pour cette mission, j'ai besoin... de Chase ! Chase est sur le coup ! Et de toi, Stella ! Prête pour un petit tour dans les airs ! Super ! La patte patrouille part en mission ! Pas de panique, les chatons ! Quelqu'un d'autre va venir vous sauver ! Nous devons à tout prix l'arrêter ! Stella, dépose Zudi sur le toit de la voiture ! À vous, Zudi ! Retirez la clé ! Vous avez un peu d'huile dans votre chapeau ? Ça pourrait vous aider ! Oh non ! Le toit est tout glissant à cause de l'huile ! Il a réussi ! Incroyable, Zudi ! Vous voilà, les chatons ! Vous êtes sains et saufs ! Oh non ! Rocky ! Zuma ! Venez en renfort ! Réparer ! C'est mon domaine ! Réa, plongez dans l'action ! Dépêchez-vous ! Parce qu'il fonce droit vers le goûter d'anniversaire ! Attention ! Monsieur Ellinger risque d'écraser mon gâteau… Faites-moi confiance. Vous avez sauvé mon gâteau et mon goûter. Merci, la patte-patrouille. Tout le plaisir est pour nous, Alex. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à... pour nous appeler. Chevalier au complet et paré à l'action, messire. Brèze a craché de la glace sur la tour de l'horloge. La princesse et le comte sont coincés à l'intérieur. Brèze est vraiment fort. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Et Stella ? Prête pour un décollage de chevaleresse. Super ! Les chevaliers partent en mission. Sois prudent, le sol glissé de Normandie. Wow, 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 wow ! Oh, chalumant ! Allô, Ryder ? Ici Stella. Je les ai retrouvés. Arrête, gros ! Jamais de la vie. À toi, Brèze. Mange ! C'était un atterrissage périlleux. Et un accueil très chaleureux. Bonjour, bébé dragon. Ils se sont enfuis, Ryder. Mais je sais pourquoi Brèze crache de la glace. C'est parce qu'il mange des guimauves bleues. Merci beaucoup, Stella. Et ton hélicoptère ? Ne t'inquiète pas. Mes nouveaux amis sont là pour m'aider. Eh ben, ils ont l'air de t'adorer. Est-ce que tout se passe bien, Rocky ? Oui, très bien. Bon travail. Bravo ! Nous sommes libres. Bon, je vais quand même pouvoir recouvrir le château de glace. Maintenant, rentrons vite au château pour nous réchauffer. Tout est bien qui finit bien. La glace a disparu et l'horloge continuera d'afficher l'heure. Tout cela, c'est grâce à vous, cher chevalier. Avec plaisir, votre majesté. Si jamais vous avez besoin d'aide, il suffit de... Pour nous appeler. Et maintenant, éloignez-vous. Il est temps pour moi d'essayer mon turbo-pantalon. Victoire ! Un jus de pomme, s'il vous plaît. Non, non, c'est mon jus. Lâche-le ! Que se passe-t-il ? D'où viennent ces bruits étranges ? A l'aide ! Mon pantalon ne s'arrête plus ! Monsieur Ellinger ? Un pantalon ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a besoin d'aide. J'appelle la patte-patrouille. Je n'arrive pas à arrêter mon pantalon ! Stella, suis monsieur le maire. Entendu, je ne le quitterai pas des yeux. Je vois son pantalon en métal qui brille. En métal ? Je viens d'avoir une idée. Ruben, j'ai besoin de toi et de ton électro-aimant pour arrêter monsieur le maire. Pas de panique ! Bon secours ! A l'aide ! Il fonce droit vers le bord de la falaise ! A l'aide ! Non ! Je tombe ! Au secours ! Aidez-moi ! Vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes sauvés ! J'en ai assez de ce pantalon ! Laissez-moi redescendre ! Tout va bien, monsieur Ellinger ? Oui ! Merci de m'avoir libéré de cet horrible turbo-pantalon ! Si votre pantalon n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et prête à l'action, chef ! Selon Carlos et Tracker, une odeur bizarre pousse les animaux de la jungle à fuir leur maison. En voulant s'échapper, un petit singe s'est blessé. Marcus, tu vas prendre ta trousse de secours pour soigner le singe blessé. Et de Stella, tu vas chercher l'origine de cette odeur avec ton hélico. La patrouille part en mission ! On a trouvé Carlos et Tracker. Ryder, Marcus, merci d'être venu aussi vite ! Marcus, examine la patte du singe. Radio ! Ta patte va vite guérir, mon petit. On va juste lui mettre un bandage. Stella, as-tu pu identifier d'où venait l'odeur mystérieuse ? Je survole le marais. C'est bizarre, il y a plein de bulles vertes qui sortent de l'eau. Je crois que ce sont des bulles puantes. Bien joué, Stella ! Beau bandage, Marcus. On va voir ce qu'il se passe au marais. On appelle ça du gaz des marais. Des plantes et des arbres pourrissent au fond du marais. Quand ils fermentent, ça produit un gaz puant qui fait apparaître ces bulles. Stella, fais du vent avec ton hélico pour pousser les bulles plus loin. Excellente idée, Ryder ! Voilà ! Toutes les bulles sont parties. Je trouve que ça sent déjà meilleur. Chase, Marcus, incident terminé. Vous pouvez ramener les animaux au marais. On s'en occupe, Ryder ! On va pouvoir faire notre safari photo. Voici quelques amis qui sont d'accord pour qu'on les prenne en photo. Ryder, j'ai découvert la présence d'un nouveau volcan sous-marin. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes un peu trop prêts. La cloche de plongée est coincée dans le cratère et la lave va remonter d'une seconde à l'autre. Au secours ! Madame Goodway, vous devez absolument sortir de l'eau et vite. Une éruption volcanique est en train de se préparer. Galinetta ? Où est-elle passée ? Je m'occupe de la retrouver, promis juré. C'est dangereux de rester. Remontez à la surface. Très bien. Je compte sur toi, Marcus. François, Capitaine Turbo, nous allons vous sortir de cette cheminée. Ça a marché ! On peut partir ! Ryder, on peut se déplacer tout seul. Va te réfugier loin d'ici. D'accord. Zuma, rétraction des pinces ! Je suis là, Galinetta ! Oh, je t'ai eu ! Marcus ! Accroche-toi ! La cloche est sur le point d'être... Expulsée ! Il faut absolument intervenir avant que la cloche de plongée ne retombe et ne percute l'eau. Tu es prête, Stella ? Prête pour un petit tour dans les airs. Marcus ! J'ai un parachute ! Attrape le crochet ! Notre descente en chute libre vient de ralentir considérablement. Quand vous entendez la terre gronder, il suffit de nous appeler ! Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef ! Merci d'avoir fait vite, les amis ! Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que Madame Goodway conduise une moto hors de contrôle parmi les chiens sauvages. Galinetta ! Ça a l'air extrêmement dangereux ! Alors, pour cette mission, je vais désigner... Stella ! Tu vas te servir de ta moto volante pour immobiliser Madame Goodway ! Je suis parée au démarrage et au décollage ! Allons-y ! La moto patrouille va en mission ! Alors, je fais partie de votre club, maintenant ? Personne n'intègre cette meute sans réussir l'épreuve de la boule d'acier ! Alors, Crapule, entrez dans la boule et montrez-nous comme vous êtes méchante ! D'accord ! Galinetta, tu es prête pour la cascade ? Oh non ! Ryder, Madame Goodway conduit une moto à l'intérieur d'une boule d'acier géante ! Je vais avoir besoin de l'équipe au grand complet pour arrêter cette boule ! On arrive tout de suite, Ryder ! Ruben, utilise ta pelle pour former une colline là-bas ! Ruben, mets toujours la gomme, même un moto ! On a réussi ! Tout va bien, Madame Goodway ? Oui, ça va, merci ! Galinetta a commencé à avoir le tournis ! Oh, Ryder, je vous suis très reconnaissante à la moto patrouille, à Chascadeur et à toi de nous avoir secourus, Galinetta et moi ! Et merci de m'avoir fait entendre raison ! De rien, Madame le maire ! Si vous avez des ennuis avec les chiens sauvages, il suffit de nous appeler ! Bonjour, Al ! Bonjour, Youmi ! Alors, Astrid, je te donne rendez-vous place de la mairie à 15h, d'accord ? Oh, j'adorerais y aller, mais je ne peux pas ! Quoi ? Mais il faut que tu sois là ! Euh, je veux dire, pourquoi tu ne peux pas ? Je n'ai pas de voiture et je ne peux pas y aller en avion ! Il n'y a aucune piste d'atterrissage sur la place ! Compte sur nous, Astrid ! Nous t'emmènerons à ton super goûter d'alcool ! À ton super rendez-vous avec Stella ! D'accord ! Merci ! À tout à l'heure, alors ! Soyez ponctuelle, mademoiselle ! J'en crois pas, mes ailes ! C'est magnifique ! Oh non ! Nous avons oublié de lui faire un cadeau ! Nous devons absolument trouver quelque chose avant que Youmi et Al ne conduisent Astrid jusqu'ici ! Conduissent ? Tiens, j'ai l'air d'avoir une super idée ! Pourquoi tu cherches le cadeau d'Astrid sur l'île des déchets ? Parce que la dernière fois que je suis venue ici, j'ai vu quelque chose qui serait parfait pour Astrid ! C'était par... par ici ! Nous pouvons lui donner un coup de neuf et le réparer à temps ! Surtout si nous mettons tous la main à la pâte ! Les couleurs sont sublimes, Marcus ! Excellent travail, les amis ! Je viens d'avoir une autre idée qui devrait plaire à Astrid ! Je vais avoir besoin de ton aide, Rocky ! C'est l'heure d'y aller ! Je me demande pourquoi Stella m'a donné rendez-vous ! Faisons vite ! Je ne voudrais pas être en retard pour ton goûter ! Plutôt... pour ton rendez-vous ! Surprise ! Joyeux anniversaire ! Wow ! C'est pour moi ? Oui, c'est de la part de la pâte patrouille ! C'est parti Astrid ! Montre-moi tes talents de pilote ! C'est le plus beau cadeau d'anniversaire au monde ! Va de patrouille au complet ! Prête à l'action, chef ! Les frères Turbo sont pris au piège quelque part dans la jungle ! Oh non ! Ils ont essayé de nous appeler mais leur téléphone s'est éteint ! On doit les retrouver ! Stella ! Tu utiliseras tes lunettes et ton hélicoptère pour les chercher ! Capitaine Turbo a dit « dessous » ! Ce qui veut dire qu'il faudra creuser pour les retrouver ! Ruben ! Tu utiliseras ton tractopelle ! La pâte patrouille part en mission ! Il y a une voiture pick-up devant l'entrée du temple ! Bien joué ! C'est sûrement celui des frères Turbo ! On arrive tout de suite ! C'est le même son qu'on a entendu au téléphone ! Ça vient de l'intérieur du temple ! Ce bruit n'annonce rien de bon ! Allons chercher les Turbos ! Vite ! Tu as l'impression que les frères Turbo sont derrière ce mur ! Mais comment faire pour les rejoindre ? Cette partie du mur ressemble à une porte ! Je peux utiliser ma pelle pour l'ouvrir en faisant levier ! Ryder, c'est bien toi ! Oui ! Tenez bon ! On y est presque, les amis ! Oui ! On est sauvés ! Ça devrait le faire ! D'accord ! Allez, poussez ! Oui ! C'est bon ! On est sauvés ! On est tellement heureux de vous voir ! C'était ça, ce bruit terrifiant ? Le géant pensait ? Des ronflements de géants ! Il est tombé du toit ! Ensuite, il s'est mis à casser tout autour de lui ! Sortons vite d'ici avant qu'il ne se réveille ! Mieux vaut éviter de le surprendre ! Merci, la patte patrouille, pour ce sauvetage pile-poil ! Il n'y a pas de quoi ! Si vous vous retrouvez piégés dans un ancien temple avec un saint géant, il suffit de nous appeler ! Psst ! Hé, Everest ! C'est quoi ce bruit ? Ce n'est rien, Alex ! C'est un hibou qui ulule ! Mais là, non ! Qu'est-ce que vous faites debout, tous les deux ? On a entendu un bruit bizarre ! Je crois que ça vient de la mare aux grenouilles ! Ce serait pas le fantôme de la mare aux grenouilles ! On ferait mieux d'aller voir ! Je suis sûre que c'est le fantôme de l'histoire de papy ! Alex, ça n'existe pas, les fantômes ! C'est le fantôme de la mare aux grenouilles ! Mais on ferait mieux d'appeler la patte patrouille ! La patte patrouille est arrivée ! Elle va attraper ce fantôme ! Ne vous inquiétez pas, on s'en charge ! Everest va inspecter la forêt ! Et avec Chase, on va à la mare ! À tout à l'heure, Ryder ! Vous avez trouvé le fantôme ? Oui ! Lampes torches ! Ces bruits effrayants n'étaient ni ceux d'un fantôme, ni ceux de M. Hellinger ! Ils proviennent de très grosses grenouilles ! De grenouilles taureaux ! Mais cette espèce ne vit pas dans cette mare ! Alors, d'où viennent-elles ? M. Hellinger ? Que faites-vous avec ces grenouilles taureaux, M. Hellinger ? Eh bien, je... J'étais reparti faire un petit tour et... Oh, ça va ! J'avoue ! Leur coassement insupportable m'empêche de dormir ! Alors, je suis venu les installer ici ! C'est pour ça que je n'avais pas reconnu leur cri ! Elles vivent à Foggy Bottom ! Et c'est pour ça qu'on va les ramener là-bas ! Je vais les conduire jusqu'à Foggy Bottom ! On peut y aller ensemble, M. Hellinger ! Oh, ça va être un long trajet ! Extrêmement brouillant ! Retra... Je ne sais pas vous, les enfants, mais moi, je suis complètement exténuée ! Si c'est ta tâche, je n'ai jamais vu un adulte jouer si bien à la marelle ! Ça ne s'oublie pas ! Reine de la marelle un jour, reine de la marelle toujours ! Qui a envie de manger quelques grains de raisin ? Moi ! Oh, moi aussi ! Formidable ! Ça alors, où est-ce que j'ai mis mon sac ? Je suis persuadée de l'avoir laissé ici ! Je sais que j'ai posé mon sac juste ici sur ce banc, mais il n'y est plus ! Je crois qu'il a disparu ! Mon petit bébé au duvet tout doux faisait un petit dodo dans mon sac ! Et elle a disparu aussi ! Appelons la Pâte Patrouille ! Oh, Chase, utilise tes lunettes de vision thermique pour scanner ce buisson ! Ouf ! Visière ! Je vois quelque chose ! Galinetta, est-ce que... Non ! Ce n'est qu'un gros corbeau qui mange un grain de raisin ! Hé ! Tata Goodway avait du raisin dans son sac ! En volant un autre ! Et encore un autre ! Stella, Madame le maire avait du raisin dans son sac ! Est-ce que tu vois du raisin de là-haut ? J'aperçois quelque chose ! Oh oui ! C'est bien du raisin ! On peut le suivre ! Oh ! Du raisin ! Par ici ! Je détecte une odeur ! Des mouettes ! Je pense que les mouettes ont porté le sac jusqu'à la plage ! Stella, est-ce que tu vois Galinetta ? On pense qu'elle est sur la plage ! Galinetta n'est pas sur la plage ! Elle est sur l'eau ! Zuma ! Galinetta risque de tomber à l'eau ! Prends ton aéroglisseur et rattrape-la ! Oh ! Oh ! J'ai tué !